Je vous le disais en titre, il y a exactement 22 ans, ce 16 janvier, depuis l'assassinat de M. Laurent-Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les Congolais se souviennent de ce héros national qui a refusé de trahir son pays jusqu'au sacrifice suprême. A mon édit tout, la population a gardé une pensée pieuse en mémoire de ce soldat du peuple qui a su incarner l'esprit nationaliste. Drapeau en Berne, le bureau des agents et fonctionnaires de l'État, les portes des écoles et bien d'autres fermées sur les rillets à Veni. Moindre fréquentation, voilà dans quel esprit de patriotisme que la population l'homamienne en consternation a appeler les soldats du peuple. Le feu M. Laurent-Désiré Kabila, troisième président de l'histoire de la RDC. Le constat fait révèle que seul la chaîne des radios fonctionne avec en particularité l'intervention de plusieurs personnalités qui témoignent la bravoure et les nationalistes de M. Laurent-Désiré Kabila. En tout cas, c'était un homme, un nationaliste ombragé. Quand il s'était rendu compte que les Rwandais voulaient, qu'il avait déjà accompagné pour prendre le pouvoir, voulaient faire mes bases sur nos minéraux, sur nos richesses, il les avait renvoyés chez eux. Donc un acte de courage, vraiment, qui témoigne que c'était quelqu'un attaché aux idéaux de la paix, de l'unité nationale, de la cohésion, de ne jamais trahir notre pays pour voir le pays se développer. Vous savez que Mouzé, c'était un lumumbiste. Juste après l'assassinat de Lumumba, il avait réjoui les maquis pour combattre ceux qui étaient venus, qui n'avaient pas les idées que prenaient Patrice Emery Lumumba. Donc, je peux aussi dire que Mouzé était venu à la rescousse du combat de l'UDPES. Parce que l'UDPES menait un combat, une lutte non armée, qui avait déjà affaibli les dictateurs Mouboutou. Pour votre gouverne, cette journée est passée sous méditation à l'Omami.